Bonjour à vous Amélie Lyon et à Sordre Lyon, bienvenue dans cette guidance sentimentale qui va concerner la semaine du 14 au 20 mars. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin ou tout simplement des renseignements, vous avez toutes les informations nécessaires dans la description sous la vidéo. Et maintenant et bien place au tirage pour vous les Lyon à Sordre Lyon. Bon, comme vous l'avez pu le constater c'est la seconde fois que là d'un seul coup il y a trois cartes, bon tout à l'heure c'était peut-être quatre cartes mais là c'est la deuxième fois à la suite qu'il y a plusieurs cartes comme ça qui tombent et ben du coup je vais les prendre où on nous parle de chance, on parle de ruse, on nous parle d'automne, comme si quelque chose va se présenter à nouveau à vous et que cette fois ci il faudra saisir votre chance parce que cette opportunité, cette chance ne va pas se reproduire que si. Vous voyez, si elle se reproduit là et bien c'est qu'il y a des raisons parce que comme vous savez tout ne se passe pas comme ça au hasard, tout ne se passe pas je dirais au mauvais moment même s'il y a des moments où on se dit ben tiens il a fallu que je vois qu'il se passe ça pour qu'il se passe également tel événement. Vous voyez des fois et je pense si je vous le dis parce que je sais que ça va vous parler du fait qu'il se passe quelque chose de négatif pour que par hasard on va dire quelque chose, une autre chose de négatif et bien se passe. Mais ce n'est pas un hasard parce que les deux situations négatives devaient se passer au même moment et que justement le fait qu'il y ait la deuxième situation négative en même temps que la première ou dans la foulée et bien ça vous permet d'ouvrir les yeux concernant quelque chose ou concernant quelqu'un. Allez on continue. Alors l'automne ça pourrait être la saison mais là l'automne c'est cette notion de changement. Autre situation peut changer, autre situation bien sûr sentimentale vis-à-vis avec une personne qui va vous envoyer un message. En fait cette personne elle va trouver... le côté russe ça peut avoir aussi une connotation négative dans les cartes mais là cette personne va trouver comme on peut voir une ruse. elle va trouver... comment dire... une excuse je dirais... une... quelque chose en tout cas... il y a un autre mot que je cherche mais je ne trouve pas mais ce n'est pas grave mais elle va... en gros elle va trouver une excuse, une raison voilà... une bonne raison en tout cas une raison pour... et bien vous rencontrer ou vous revoir vous voyez parce que cette personne peut-être que justement vous avez des échanges par message par téléphone ou peut-être que des fois vous vous croisez peut-être que vous vous êtes déjà rencontré une première fois et que vous ne lui avez pas laissé indifférente à cette personne et elle a envie... elle aura envie de vous revoir. Alors on continue... moi ce que je ressens c'est que cette personne va de temps en temps trouver une excuse entre guillemets une raison pour justement vous rencontrer. vous voyez par exemple si mettons elle vous disait j'aimerais... tu fais côté le jour... tu te dirais qu'on aille boire un verre... mais vous voilà aller boire un verre... ça peut attendre... ça peut être une autre fois... mais peut-être que dans un premier temps... enfin... là la personne qui va vous recontacter, qui va vous proposer de vous voir... et bien vu que vous allez hésiter... parce que vous allez dire... ouais mais bon... on peut faire ça une autre fois et pas de soucis... et bien va... comment dire... va être convaincante... vous voyez le côté russe... voilà il y a le côté où elle va... cette personne va réussir à vous convaincre... après on nous parle du passé... et euh... on nous parle... voilà... d'une perte d'âge d'un homme... vous voyez cette notion vous voyez de différence d'âge... vis-à-vis de vous en tant que femme avec un homme... et euh... le côté euh... comment dire euh... du passé... ça peut être... voilà une personne du passé... que vous allez recontacter... ou que cette personne va vous recontacter... mais euh... ça peut être également euh... le fait que... vous voyez c'est pour ça qu'au début... il y avait cette notion de... la chance va se représenter... l'opportunité va se représenter... parce que ça peut être le fait que cette personne... ben... voilà euh... vous n'avez euh... pas su saisir votre chance... en amour avec cette personne... à l'époque... ou alors de façon générale... là vous aurez l'opportunité justement de... d'avoir une... une histoire d'amour... avec euh... une personne que possiblement vous venez de rencontrer récemment... et euh... et que là il faudra pas laisser passer cette opportunité... parce que vous en avez déjà laissé passer au moins une... vous voyez au moins une c'est à dire... ça peut être plusieurs... et euh... et euh... que là il y a le côté euh... de euh... euh... comment dire euh... euh... il y a cette notion en toute maturité... vous voyez ne pas se baser uniquement sur euh... ben euh... euh... je veux dire euh... peut-être euh... le fait que vous... si vous êtes en tant que femme... par exemple... vous aimez les hommes... euh... je sais pas... euh... qui ont des cheveux par exemple, mettons avec un peu de barbe et que là cet homme n'a presque plus de cheveux, vous voyez, peut-être il est garni ou peut-être qu'il est plus petit et que vous donnez des hommes plus gros que vous, mais en tout cas ne pas rester sur un critère, après ça peut être un critère physique, ça peut être un critère qui ne se voit pas, vous voyez, il a des cheveux de façon générale et vous voyez, de ne pas vous demander, de vous poser la question de le pourquoi, vous voyez, parce que moi ce que je ressens c'est ne vous demandez pas pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce qu'elle veut me voir, elle veut me rencontrer, personne, pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à moi, etc. mais de lâcher prise, vous voyez, c'est pour ça que récemment ou depuis un moment, vous avez appris à lâcher prise, parce que là par rapport à cette situation, eh bien, qui pourrait vous rendre un peu inconfortable, on vous demandera d'être dans le lâcher prise et de vivre le moment présent, quoi qu'il se passe, enfin, quoi qu'il se passe, par rapport, voilà, dans votre vie, vous voyez, si il y a quelqu'un qui vous, à la base, peut-être, vous voyez, par rapport à ça, parce que moi ce que je ressens c'est qu'à la base, il y a un homme qui vous plaît et du coup, vous ne comprenez pas pourquoi, vous allez vous demander, est-ce que vous devez accepter de passer peut-être une soirée avec cette personne, sachant que vous, à la base, vous avez déjà quelqu'un en tête, mais c'est juste en tête, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'avance, non seulement il n'y a rien de concret avec cette personne, mais c'est juste, voilà, des choses que vous avez uniquement dans votre tête et là, ce qu'on vous demandera, c'est de laisser votre mental en pause, de laisser votre mental de côté. Voilà pour vous, amis Lyon, incendant Lyon, merci pour votre présence, passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501